Peu de gens sont au courant de ce que je m'apprête à vous révéler. Ma protégée, Djany, était la main d'Alysan. Elle a tout vu de ses propres yeux. Ce que vous savez déjà, c'est que Liberalia était l'une des plus grandes cités de Bastion. Ancienne, fière, prospère. Et surtout, elle a été la plus grande enclave de Freelancers au monde. Les Freelancers, avec les Sentinelles, gardiennes des murs, sont parvenus pendant des années à protéger Liberalia et ses habitants du Chaos d'Autre Monde. Jusqu'au jour où le Dominion est arrivé à nos portes, en cruelle conquérant du Nord. Le Dominion, les Sentinelles et les Freelancers ont fait bâle leur droit sur Liberalia ce jour-là. Chaque groupe revendiquait l'héritage du légendaire général Tarsis et de sa Légion. L'un de nos meilleurs Freelancers, le Freelancers Ananas, a mis la chambre de la force du domaine. D'après Djenni, la taille de l'armée ennemie était gigantesque. Le Dominion était dirigé par le Dr. Arkane, un homme qu'on n'a jamais vu avant et après ce jour. Il venait pour s'emparer de la vienne, quel qu'en soit le bruit. Ils se sont battus, dépassés en l'ombre en puissance de feu et débordés de tous les côtés. Les Freelancers se sont battus. Ils ont résisté. Mais les murs de la Grande-Nibérale ont apprécié. Le Dominion a envahi les ailes. Adada, avec de nombreux Freelancers, étaient les ultimes en repartent dans les murs de la Vienne. D'autres, comme Jannis, sont restés pour aider Kui. Et sans prévenir, des Sentinelles se sont repliées. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les entrailles de la Vienne, Jannis avait découvert ce que les Sentinelles savaient déjà depuis bien longtemps. Le Dominion ne voulait pas détruire les Perlis. Il voulait s'emparer d'une ancienne relive des Dénurges qui était cachée au plus profond de la Cité. Le Seine d'État. Sacré bestiaire. Sacré bestiaire. Jannis a réussi à trouver un moyen pour le Dominion d'utiliser le Cénotaphe. Et ce, afin de contrôler l'île de la Création. De l'arrivance. L'île ne saurait être contrôlée. Le terrible cataclysme qui fut déclenché ce moment a détruit les Perlis. A détruit le Dominion. Et rien dit tout le reste. Ce cataclysme est devenu le Maelstrom. Certains ont survécu et raconté l'histoire de l'Uberania. Mais ils sont peu nombreux. Le Dominion n'y a pas vraiment pour rien. Je dois encore rassembler des informations. Retrouvez-moi plus tard. Ouais, moi aussi. Je te contacterai dès que j'aurai quelque chose pour toi. Et ça va votre l'âme ? Bien.